Bonjour les amis, c'est Suelen, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage et un petit peu un tirage particulier. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour moi côté financier, côté matériel, côté argent. Voilà tout simplement, on va aller voir un petit peu la situation financière, matérielle, comment elle évolue, qu'est-ce qui bloque, quels sont les blocages, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif dans ma situation financière. Alors, je pense qu'on est tous un petit peu à cran, on est tous un petit peu dans un moment difficile. Avec cette période de Covid, c'est franchement pas simple, les finances. Donc je me suis dit, tiens, un petit tirage sur les finances, ça va faire du bien. Pour ce faire, vous allez avoir deux possibilités, vous allez avoir la géode d'amétis, la tranche de géode d'amétis ou le jaspe polychrome, je crois que c'est celui-là, non, si c'est le jaspe polychrome, j'ai un doute. Enfin bref, c'est un jaspe, ok ? Voilà. Donc vous choisissez le 1 ou le 2 et on va tout de suite commencer par le choix numéro 1. Je vous rappelle que c'est un tirage général et qu'à ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, il faut bien être conscient du truc, ne me dites pas, mais sous, t'avais dit ça, ça s'est pas passé. Ouais, mais c'est pas une consultation privée, donc pas de panique, peut-être que ça ne va pas du tout te parler, ok ? Allez, on va tout de suite commencer avec le petit le normand, le tanis le normand et on va aller voir ensemble ce que ça vient de nous dire. Allez, qu'est-ce qui se passe financièrement parlant, matériellement parlant ? Qu'est-ce qui se passe pour vous les amis ? Allez, on y va. Voilà, la carte des poissons, déjà on commence par une bonne carte parce qu'on nous parle d'abondance, on nous parle d'argent avec les poissons. On nous parle de bonne finance, de bonne santé dans les finances. Et la carte 19, elle nous parle soit d'administration, soit d'institution, soit elle nous parle d'une prise de recul et d'une certaine solitude, d'accord ? On nous parle de l'enfant, de quelque chose de nouveau, on nous parle d'une femme qui aura certainement un rôle important et on nous parle d'une association. Moi, j'ai l'impression là, en d'autres decks, on a quand même la carte de l'homme. Oh, je ne vous ai pas mis dans le bon sens, attendez. Je change, hop là, voilà. Je vous mets ça comme il faut. Oh, je ne vous ai pas mis dans votre sens à vous, je suis désolée. C'est mieux comme ça ? Ouais, c'est mieux comme ça, c'est cool. Allez, on y va. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui apporte de l'argent, qui apporte... Je vous dis, c'est mieux comme ça et en fait, non, ce n'est pas mieux parce que c'est tout bizarre. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, on est dans l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait du bien, une certaine jeunesse, un début en tout cas de quelque chose qui nous parle d'abondance, d'argent qui rentre, de bonne santé. Mais il y a quand même cette tour qui me parle d'isolement. On s'isole peut-être face à une association, on a du mal à s'associer avec quelqu'un, notamment avec une femme sur le plan de la santé financière. En tant qu'à, quand je parle de santé, là, on parle d'une santé financière. Peut-être du mal à faire confiance vis-à-vis d'une femme au niveau financier. Peut-être qu'avec votre partenaire, il y a quelque chose de difficile et des accords qui ne se font pas forcément. Je vais aller mettre une carte ici, ouais. Il y a la notion de nuage, le nuage, quand il sort, c'est qu'il y a quelque chose... Comment je pourrais vous dire ça ? Les nuages ne font que passer, comme une petite discute, comme peut-être quelque chose qui n'a pas sa place à cet endroit-là. Et il y a peut-être, je pense, une femme dans cette association d'argent qui pose un problème. Si j'en mets une autre, on nous parle des souris. Donc, c'est peut-être une femme qui est un petit peu là, seulement pour prendre l'argent. Attention. Une femme, attention, ce n'est pas forcément... Alors, si vous êtes une femme, ça peut représenter une mère, une amie, quelqu'un qui est là vraiment pour... Je vous mets ça bien parce que ça n'arrête pas de bouger, je suis désolée. Ça peut être une femme qui est vraiment... Eh, je ne vais pas y arriver, la caméra n'arrête pas de bouger. Voilà, ça devrait le faire. C'est peut-être une femme qui fait partie de votre cercle amical, familial, qui essaye vraiment d'avoir de l'argent vis-à-vis de vous, d'accord ? Donc, faites bien attention parce que cette femme, elle essaye de grignoter ce qui est à vous, de vraiment s'accaparer ce qui est à vous, d'accord ? De s'associer à vous, mais dans le but de vous prendre ce qui est à vous, ok ? Si vous êtes un homme, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre compagne, ça peut être vraiment tout et n'importe qui, mais en tout cas une femme, ça c'est certain. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On n'a pas parlé non plus de cet homme-là qui arrive en dos de deck, mais je pense que ça vous représente, vous, en tant que consultant. Et vous voyez, il y a un homme qui doit faire un deuil par rapport à ce qu'il a récolté. Et je pense que là, on parle vraiment d'un homme qui a beaucoup d'argent, ou en tout cas qui récolte beaucoup. Et là, on voit, il y a cette idée comme un fardeau, comme un deuil qu'il doit faire par rapport à ce qu'il a récolté. Alors, peut-être que c'est de l'argent qu'il a perçu via un décès de quelqu'un. C'est peut-être un homme qui a perçu un héritage, quelque chose qui bouge. On est peut-être dans l'idée d'un homme qui a perçu un héritage et une femme qui essaye d'en profiter un petit peu. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Alors, bon, les finances, elles vont plutôt bien, j'ai envie de dire, mais on essaye de vous prendre un petit peu ce qu'il y a à vous. Alors, si vous êtes une femme, vous adaptez. C'est peut-être vous la femme qui avez perçu de l'argent, une grosse somme d'argent, et qu'on essaye un petit peu de venir vous la shipper, cette somme d'argent. On va aller voir avec l'oracle de Sceau ce que ça vient nous dire. Allez, qu'est-ce qui se passe financièrement parlant pour le groupe 1 ? Festivité, maladie, usine. Et je recommence la même bêtise. Je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Pardonnez-moi, les amis. Hop, on recommence. Festivité, maladie, usine. Allez. Vipère, on est vraiment dans quelqu'un qui vient essayer de prendre ce que vous avez, serpent. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir vraiment bien réfléchir, bien réfléchir à ce que vous faites, à qui vous allez faire confiance, les amis. Parce que quand on a cette carte de la vipère, cette petite vipère qui est là, on ne parle d'hypocrisie, de comérage, on ne parle de quelqu'un qui est médisant, on ne parle pas de quelqu'un qui est bienveillant, on parle vraiment de quelqu'un qui n'est pas cool. En plus, avec cette notion du serpent juste à côté, tromperie, trahison, infidélité, mensonge et tout ce qui va avec. Donc, moi, j'ai l'impression que là, on se réjouit d'avoir reçu ou de percevoir de l'argent, d'avoir peut-être une promotion. On est peut-être dans l'idée d'un mariage, d'une union, peut-être avec une personne qui n'est pas forcément bienveillante, d'accord ? Et on voit, c'est un petit peu mis à mal parce que cette carte du 11, là, de la maladie, ça évoque quand même des petits problèmes. Alors, certainement des problèmes de santé, mais certainement là, on est dans un domaine financier. Je pense qu'il y a une maladie via le travail parce que... Alors, peut-être, pour certains, il y a peut-être une maladie professionnelle, quelque chose qui nous a permis de toucher de l'argent et il y a quelqu'un qui va essayer de venir le prendre, cet argent. J'ai la sensation que oui, c'est comme si... Alors, vous allez me dire pourquoi on fait un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. C'est peut-être que justement, on a peut-être aussi perçu de l'argent via un départ à la retraite, via... On avait tout à l'heure le deuil, on a peut-être tout perçu de l'argent via une cessation de contrat parce que peut-être il y a eu une rupture conventionnelle, peut-être qu'il y a eu un licenciement économique ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des gens qui ne sont pas scrupuleux. Il y a quelqu'un qui essaye vraiment de venir grignoter, piocher dans ce que vous avez réussi à construire et à faire. Et j'ai la sensation avec cette carte du papillon qu'il y a eu un grand changement, une grande transformation pour vous qui vous a permis vraiment de vous faire plaisir, d'accord ? Mais il va falloir être fort parce que... Je pense que pour retrouver la paix, là, il va falloir un petit peu vous dégager de certains vices, d'accord ? Parce qu'à la carte d'asexualité, on est quand même dans le fait de se faire plaisir. Mais ça me rappelle, moi, et constamment à l'énergie du diable dans le tarot de Marseille. Et c'est cette énergie où on est un petit peu enchaîné à une addiction, d'accord ? Donc là, avec la carte de la méditation, on vous dit de prendre un recul nécessaire. On vous dit quand même d'être dans les pensées, de travailler sur soi par rapport à des personnes qui essayent de vous prendre ce que vous avez. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette somme d'argent et comment vous l'avez perçue et comment elle est venue jusqu'à vous. Mais je pense qu'il y a eu une belle transformation. C'est comme si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Il y a de l'argent qui rentre, mais il y a quelqu'un qui essaye de vous le prendre et de vous le voler. Donc, on va aller voir un petit peu un aura qui est un peu plus tranchant. Et notamment, je pense à celui-ci. Je mets sur le côté, voilà. L'oracle de la triade, il a une résonance très particulière qui peut faire beaucoup de mal. Je pense que si vous attendez une somme d'argent pour x ou y raisons, que ce soit un décès, que ce soit parce qu'il y a eu licenciement, parce que c'est un départ à la retraite, parce qu'il y a eu quelque chose comme ça, ça va arriver, mais qu'il y a quelqu'un qui vient vraiment essayer de prendre ce que vous avez gagné. Allez, c'est parti avec l'oracle de la triade. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, vraiment. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, passez au tas d'eux. Peut-être que ça vous parlera plus. Et voilà, foudre. On est vraiment dans l'idée d'un accident. Ah, c'est marrant, on avait la maladie aussi tout à l'heure. Peut-être qu'éventuellement, vous touchez de l'argent lié à un préjudice lié à la maladie, au médical. D'accord ? Peut-être. On est peut-être dans ça. Et qu'il va falloir faire des choix, mais vous êtes assez protégés. On est quand même dans l'idée d'une protection sur vous. Comme si vous aviez fait le... La foudre, c'est un accident, c'est quelque chose qui explose, c'est quelque chose qui est soudain, c'est une révélation, c'est quelque chose qui vient à vous. Et là, on voit que vous faites le choix de vous diriger vers quelque chose qui va vous protéger. D'accord ? Qui va vraiment être là pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On reçoit des messages. Ouais, l'erreur et le temps. Moi, dans ce tirage, ce que j'entends, ce que je vois vraiment, il y a cette idée d'ouvrir les portes sur quelque chose qui va nous faire du bien, sur une stabilité, sur une sûreté à long terme, comme si on allait toucher, encore une fois, une grosse somme d'argent. J'ai pris les billets du Monopoly, j'avais que ça. Donc bon, on a cette idée de percevoir quelque chose, de se sentir plus protégé pour un avenir assez serein, quelque chose sur le long terme, quelque chose qui nous ouvre la porte des champs des possibles. Et c'est un message qui arrive à vous très rapidement, parce que c'est quelque chose qui a mis du temps. Et je pense que c'est de l'argent que vous percevez aussi par rapport à une erreur qu'il y a eu. Alors, que ce soit une erreur liée au médical, que ce soit une erreur liée, peut-être, je vous dis, par rapport à un litige, par rapport aussi à votre employeur, ça peut être une décision de justice qui tombe parce que vous avez été au prud'homme. En tout cas, il y a de l'argent qui tombe, mais ce n'est pas comme de l'argent que vous avez gagné, c'est de l'argent que, enfin, que vous allez recevoir, mais parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous recevez cet argent. Ça a mis du temps, ça prend du temps, mais ça vient à vous, d'accord ? Ouais, il y a les choses qui sont mises en lumière par rapport à ça. Il y a une porte qui s'ouvre vers une stabilité, cet argent va arriver vraiment comme une stabilité dans votre vie et ça va être assez inattendu. On vous parle du frère, de la carte du frère. La carte du frère, c'est cette idée qu'il y a, attention, une personne de confiance, d'intégrité, mais c'est pleine de sagesse, mais si je vais plus loin, on a quand même cette mutation. Peut-être qu'à la réception de cet argent, il y a un changement parce que la mutation, fatalement, qui dit mutation, nous parle de changement, ok ? Donc, on est dans cette idée qu'il y a des transformations, des changements qui se mettent en place, plutôt des bons changements avec sagesse, avec une personne de confiance. Néanmoins, je pense que... Et voilà, elle est là, la carte. La carte du Nadir, on voit quand même la lumière au bout du tunnel, d'accord ? Mais on est assez anéanti, il y a de la perte, il y a de la folie dans tout ça. Et je pense que c'est par rapport à la réaction d'une tierce personne, d'une autre... Enfin, d'une tierce personne, d'une autre personne. Je pense que cet argent qui va arriver, ça va être vraiment bénéfique pour vous, mais il y a une personne qui va venir un petit peu mettre de l'ombre dans tout ça, essayer de vous faire culpabiliser, essayer de vous faire changer d'attitude par rapport à cet argent. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais il y a vraiment quelque chose de bizarre lié à cette somme d'argent que vous allez percevoir. Allez, on va tout de suite aller regarder, juste avec l'oracle des miroirs, pour finir ce tirage. Moi, en tout cas, pour le choix numéro 1, je vois de l'argent qui rentre lié à quelque chose. Les prud'hommes, la maladie, une erreur médicale, quelque chose comme ça qui vient à vous. En tout cas, de l'argent que vous attendiez de percevoir par rapport à un litige peut-être. Cet argent, il arrive à vous. Mais je vois aussi une personne qui va essayer de grignoter ou qui va essayer de critiquer ce que vous avez perçu, comme quoi vous ne l'avez pas perçu de la bonne manière, de la bonne façon. C'est un petit peu ça. Allez, voilà, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a de l'argent qui arrive, en tout cas, vers vous. Ça, c'est certitude. Mais pas de l'argent comme... Ça peut être éventuellement une promotion, pourquoi pas, mais je ne le ressens pas comme ça. Une chance, les échecs, une femme. On a le boomerang, la maison et l'enfermement. Et ouais, on est pile encore dans ça, dans une certaine instabilité, dans quelque chose où on parle, où on discute, parce qu'on évolue, parce qu'on avance. Et il y a une certaine instabilité qui se met là, parce qu'il y a une femme qui est proche de vous, une femme qui va se sentir un petit peu renfermée sur elle-même. Alors, ça pourrait être éventuellement vous, mesdames, si vous regardez le tirage. Mais j'ai l'impression qu'on vit une situation d'échec par rapport à une femme. Encore une fois, déjà, dans le premier tirage, on avait cette sensation qu'il y a une femme qui arrive à vous et qui essaye de vous prendre ce que vous avez. D'accord ? On est dans l'idée du foyer, là. On est dans l'idée du foyer. Je vais aller remettre une carte, quand même, sur l'enfermement. Ouais. La trahison, le contrat. On est vraiment dans l'idée, attention, 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 vraiment, vraiment, faites attention à une femme de votre entourage qui paraît... En tout cas, qui essaye de vous dire, ouais, moi, je n'ai pas d'argent, je suis faible. Qui essaye de vous prendre ce que vous avez reçu. La chance, l'opportunité qui vous est donnée, j'ai l'impression qu'elle va essayer de la saisir, en fait. C'est comme si vous allez lancer le boomerang et ce boomerang, elle va essayer de le saisir avant vous. D'accord ? Faites bien attention à, quand vous allez jouer cette partie, à gagner. D'accord ? À bien positionner vos pions parce que je pense qu'il y a vraiment une femme qui est... Pour moi, il y a l'idée d'une femme qui n'est pas très, 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 très bien. Ça pourrait être quelqu'un qui fait partie de votre cercle au niveau social ou dans le travail ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui essaye d'amener de l'instabilité. C'est quelqu'un avec qui, peut-être, il y a le commencement d'une histoire aussi. Quelqu'un qui vous apprend à travailler sur vous-même. Moi, j'ai vraiment cette sensation, attention à ce que vous allez signer avec cette personne parce que ça pourrait vraiment vous faire de la peine, vous effondrer. Je pense que c'est quelqu'un qui essaiera de vous la mettre à l'envers. Tout simplement, je pense que c'est une personne qui essaiera de vous faire signer quelque chose que vous ne voulez pas. Peut-être une femme, j'ai l'idée, qui vous fera croire que vous avez l'opportunité du siècle alors que pas du tout. Et peut-être une femme qui essaiera de faire partie de votre foyer, de construire quelque chose avec vous, mais seulement pour vous accaparer cette somme d'argent. C'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme. Bien que l'énergie soit féminine, on reste dans un tirage qui est général. Donc, ça pourrait éventuellement vous parler. Pour finir et clôturer ce tirage, encore une fois, on va aller prendre la sagesse de l'oracle et on va aller voir un petit peu ensemble le message par rapport au domaine financier. Allez. Oula, il y en a trop. Hop là. Allez, le petit message par rapport au domaine financier. Moi, pour le groupe 1, il y a vraiment une somme d'argent qui doit arriver à vous. Allez, on y va. On a la respiration. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment prendre le temps, de réfléchir. Allez, 29. La respiration. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez travaillé dur et longtemps. On vous l'a dit tout à l'heure, il y avait cette notion de temps. C'est quelque chose que vous avez mis du temps à acquérir. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. D'accord ? Vos rêves vont se réaliser et vous voulez accélérer les choses. Vous êtes la personne lente. Vous êtes la personne lente, se mouvant avec langueur, mais aussi continue de progresser pour le moment, suivant un rythme dicté par votre véritable nature. L'essence de votre rêve est la volonté de l'univers qui avance lentement et sûrement gagne cette course. Vous gagnerez effectivement si vous vous relaxez et si vous demeurez dans la course. Écoutez votre intuition et respirez. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de travailler sur soi. Il y a vraiment l'idée de prendre son temps, de ne pas vous tromper dans les choix. Il y avait cette idée de trahison avec la signature, le contrat. Je pense vraiment que vous allez... Les choses vont arriver, vont venir à vous. Peut-être que vous êtes pressé de voir cet argent arriver. Néanmoins, faites bien attention. Prenez votre temps, prenez les choses. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Comment il va venir à vous ? Voilà, prenez le temps de respirer, de le confier aussi. En fait, ce qui va arriver à vous, prenez le temps de le confier aux bonnes personnes. D'accord ? Parce que vous pourriez tomber sur des personnes qui ne sont pas vraiment fiables. Donc prenez le temps de respirer, de savoir ce que vous allez faire de cet argent et à qui vous allez vous confier par rapport au fait de recevoir cet argent. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous aidera. J'espère que vous allez vraiment tenir compte de ces informations. Donc faites bien attention à vous les amis. On va tout de suite aller voir, pour ceux qui ont choisi le jasme polychrome, ce que ça vous réserve. Alors, je ne sais plus comment j'ai commencé le premier tirage. Eh bien, je vais faire comme je le sens. Ce n'est pas très grave si on n'a pas la même chose. On va faire comme on le sent. Allez, on va commencer avec... Allez, le petit, le normand. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe financièrement parlant pour le deuxième groupe ? La femme et la croix. Ah, encore cette femme qui a un deuil à faire par rapport au domaine financier. Ou en tout cas, elle garde la foi par rapport au domaine financier. Il y a peut-être des difficultés aussi sur le plan financier. Tout simplement. Allez, on y va. Le soleil, l'enfant, quelque chose qui est enfin révélé au grand public. Alors, quelque chose qui est révélé au grand public, quelque chose qui fait du bien, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, quelque chose qui vous permet de vous ancrer et des choix à faire, les amis. Mais on a quand même la chance. Donc, on est dans l'idée de quelque chose qui respire la joie de vivre dans ce tirage. On est quand même dans l'idée de quelque chose qui est plutôt positif, avec cette chance qui est là. Pour une femme, il y a une chance de s'associer. C'est marrant parce que ça me fait penser au premier tirage quand on avait une femme qui était opportuniste et qui venait un petit peu grignoter l'argent d'un monsieur. Bon, bref. Là, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être la femme qui tire les cartes et qui se dit « Tiens, j'ai l'opportunité, la chance d'aller picorer la fortune de l'autre. » C'est peut-être pas ça. En tout cas, on voit, il y a des papiers officiels, des papiers qui permettent de s'engager. Donc, je pense qu'il y a l'opportunité pour une femme de s'engager dans une relation, en tout cas, quelque chose qui lui donne une reconnaissance ou un statut social plus élevé que ce qu'elle connaît actuellement. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément dans une bonne situation financière. Mais on voit qu'il y a des nouvelles qui permettent de s'ancrer et d'aller de l'avant. Néanmoins, dans les choix qu'elle va faire, il y a des conflits intérieurs avec cette femme. Mais il y a des beaux cadeaux. Il y a quelque chose qui lui permet de garder la foi. On est dans l'idée de suivre sa bonne étoile pour pouvoir avancer. Au niveau des nouvelles, on nous parle vraiment de quelque chose lié certainement à l'autorité, à la stabilité, à la fiabilité. On peut nous parler d'argent aussi. C'est marrant, l'argent d'un homme, peut-être d'un ami. C'est marrant, ça se rejoint là, les tirages, ça se rejoint. Moi, je pense qu'on est dans l'idée d'une femme là, les amis, qui est dans une difficulté financière, qui n'est pas forcément à l'aise financièrement. Et elle fait peut-être cette femme, une rencontre sentimentale qui va, comment dire, illuminer un petit peu, alors que ce soit une femme ou un homme, vous adaptez. Illuminer un petit peu sa vie sentimentale, se voir renaître un petit peu, avec plus de légèreté. C'est une rencontre qui va lui permettre de s'ancrer. C'est une rencontre qui va avoir une reconnaissance publique aussi. Il y a l'idée de discuter par rapport à une autre femme. Il y a l'idée de garder la foi par rapport aux cadeaux que la vie, elle nous envoie. Il y a l'idée de bavardage, de cancan. Mais il y a des déménagements dans l'air et on récolte. Là, pour moi, il y a l'idée d'une femme qui n'est pas très, très, très... D'une femme ou d'un homme, je répète, d'une femme ou d'un homme, qui n'est pas très franche du collier, qui en gros se sort du caca boudin parce qu'elle fait une belle rencontre sentimentale ou une belle rencontre qui change sa vie. C'est pas très beau ça, hein ? C'est pas très beau. Allez, c'est parti ! On a la carte de la maison qui a sauté, là. Allez, donne-moi des indications pour ce deuxième tirage. Allez, des indications pour ce deuxième tirage. Sur le domaine financier. Ah, ouais, vous voyez, on parlait de reconnaissance, on parlait de tout ça. Et là, on y est, hein ? J'ai l'impression que le foyer, la maison, le déménagement... Ouais, on communique, hein ? Et regardez ce qui saute, l'amour. On est vraiment dans l'idée de communiquer le fait que, voilà, on s'est mis en couple, voilà. Mais c'est pas très franc du collier, cette histoire, hein ? Ou alors ça va tout simplement peut-être attirer la jalousie, la méchanceté de certaines personnes. On pourrait être aussi dans ça. On va pas rester... Oula, attendez, parce qu'il y a trop de cartes. Je pense aussi qu'on peut être dans cette idée, là. Voilà, c'est-à-dire que vous vous mettez en couple, vous, mesdames ou messieurs, hein ? Et que, pour le coup, ça attire la jalousie, ça attire des mauvaises personnes autour de vous. Et que c'est pas forcément très sympathique, l'idée. Allez, ça plaît pas à tout le monde, en tout cas, ça c'est sûr, hein ? On y va, on va couper les cartes et on va aller prendre ce qui vient. La paix et... Qu'est-ce qu'on a ? L'été, les vacances, les vacances. Hé 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 hé, la croix, elle est là. Et l'araignée est en dos de deck. On a le cœur brisé. Moi, je pense que, en fait, là, en gros, ce que je vois, c'est quelqu'un qui s'engage dans une relation amoureuse. Quelqu'un qui a envie d'être tranquille, qui a envie d'être apaisée, qui a envie d'aller de l'avant. Néanmoins, on est aussi dans une idée de porter la croix. Il y a du chagrin, il y a de la nervosité dans ce bonheur-là. Il y a vraiment l'idée de ça. Et c'est un peu triste parce qu'on a des vœux qui sont exaucés. Alors, peut-être, c'est des vœux qu'on attendait depuis longtemps, des choses qu'on attendait, mais qui sont un petit peu... qui viennent un petit peu être détruits par cette croix et puis ce cœur brisé, là. Et du coup, on se sent un petit peu isolé. On se sent un petit peu seul. On a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, en gros, il y a une femme qui se sort de quelque chose qui a été difficile. Et peut-être que c'est une femme qui va parler un peu trop rapidement. Vous allez parler, en tout cas, un peu trop rapidement. Et quelqu'un va venir un petit peu vous planter un couteau dans le dos. On sort d'une situation qui est compliquée. On parle trop, peut-être. On envisage trop quelque chose qui est lié à la paix. On voudrait retrouver l'amour, la paix, etc. Et pour le coup, il y a quelqu'un qui vient mettre la zizanie, là. Et ça vous brise le cœur, hein. Ça vous brise le cœur, ouais. On est quand même néanmoins protégés, hein. Et ouais... C'est quelqu'un qui essayera... Et c'est marrant, dans les deux tirages, on a ça, hein. C'est cette idée de sortir du caca, en gros, hein, pour parler franchement. En gros, dans les deux tirages, on a l'idée de se sortir du caca, de sortir d'une situation qui a été compliquée, qui a été difficile. Mais pour le coup, quand on commence à se sentir mieux, eh bien, il y a quelqu'un qui arrive et qui plante un couteau dans le dos. En gros, c'est un peu ça, l'idée. On se sentait mieux, on se sentait bien, on se sentait plutôt sympathique dans l'idée. Et puis, il y a quelqu'un qui vient un petit peu mettre le bazar, quoi. Bon, ça fait chier, ça. Allez, on va aller voir quand même avec l'oracle de la triade. Mais ouais, faites gaffe, hein. Faites gaffe à vos relations. C'est marrant parce que les deux tirages, en fait, ils se rejoignent, hein. Et on est vraiment dans le même principe, hein, j'ai envie de vous dire, dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui vient mettre le bazar, hein, tout simplement. Allez, on y va. C'est parti. La clé, la solution, la solution qui arrive, l'initiation. Il va falloir apprendre avec sagesse, peut-être à ne pas dévoiler, à ne pas divulguer, à ne pas raconter les choses, à ne pas dire. Parce qu'on nous parle d'honnêteté quand même avec la sagesse, même si vous êtes honnêtes, même si, voilà. Il y a peut-être l'idée, euh, avec l'initiation d'apprendre, hein. On est vraiment dans l'éducation, dans le fait d'apprendre quelque chose. La naissance de quelque chose. Et ouais. Et le malheur. C'est comme si il y avait quelque chose qui se décantère. On trouve des solutions. On commence un petit peu à apprendre comment gérer cette sagesse intérieure. Il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose qui fait du bien et, bah, ça tombe d'un coup. Le désert qui arrive et ce malheur-là qui ne fait que renforcer un petit peu cette idée de souffrance, de dépression. Ce désert-là qui vient nous dire que quelque part, il y a des difficultés, des problèmes. C'est comme si on trouvait des solutions. C'était plutôt sympa. On est en train d'apprendre à gérer le problème et les solutions qui arrivent à nous. Et puis que derrière, et bah, bam, ça nous tombe comme un coup près. Il y a la solitude, il y a le vide, il y a l'isolement. Et puis, le malheur, quoi. Le malheur qui vient s'abattre, la souffrance, le côté maladie, le côté... Ouais, c'est pas forcément très cool cette histoire. L'adversité. L'adversité. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Je pense que dans les deux tirages, c'est marrant parce que ça se rejoint vraiment, vraiment très bien. Il y a cette idée de se sortir du caca, de trouver des solutions par rapport à cette problématique, de quelque chose qui était fermé. On trouve des solutions et derrière, bam, il y a quelqu'un qui vient mettre le bazar. Et on a encore cette idée du nadir, quelque chose qui nous fait chuter, quelque chose qui nous fait plonger dans le vide, dans le noir, parce qu'on reçoit des messages, d'accord ? Qu'on voit peut-être comme une bénédiction. Mais je pense que c'est surtout... Je pense vraiment parce qu'on a l'eau qui nous parle d'émotion aussi. Je pense que... Comme si... Fallait pas exprimer, fallait pas dire, fallait pas montrer, fallait pas... Faut pas en parler, en fait. Si vous avez vraiment... Si vous trouvez des solutions à vos problèmes, même si vous savez vers quoi vous voulez aller et tout, franchement, n'en parlez pas, ne dites rien, parce que vous risquez d'avoir des gros problèmes derrière. Il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous mettre plus bas que terre et que ce soit dans les deux tirages. C'est quelqu'un qui vient essayer de grignoter ce que vous avez gagné, votre dû, en fait. C'est un petit peu ça. C'est vraiment très très présent et dans les deux tirages. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on ira prendre une carte de la sagesse de l'oracle. C'est marrant. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Les deux tirages ne parlent pas à tout le monde, vraiment. Si ça ne vous parle pas, pas de souci. Allez, on y va. La victoire, l'hérédité, le voyage, la projection, la sexualité et le consultant. C'est déjà un petit peu plus doux comme énergie. Je vais juste en mettre une carte là, là, du temps. Moi, je pense encore une fois, et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu le tirage du choix numéro un. On est dans l'idée d'avoir une victoire sur quelque chose qu'on a longtemps projeté, sur quelque chose où on a pris de la hauteur ou quelque chose qui nous revient de droit. Parce qu'avec l'hérédité, c'est aussi question d'héritage, etc. Encore une fois, et on voit que pour le consultant, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça a mis du temps. Ça a mis vraiment beaucoup de temps à arriver. Mais les rêves vont pouvoir se concrétiser, vont pouvoir se réaliser, mais en prenant de la distance. Parce que le verdict va tomber, la loi va trancher, va décider. Mais attention, attention pour moi à cette amitié-là. Protégez-vous d'une amitié. Et pour moi, en plus, l'amitié, elle ressort vraiment à l'envers. Elle n'est pas à l'endroit. Pour moi, on doit se protéger d'une amitié parce que je pense que quand on va recevoir cette somme d'argent, il y a vraiment des gens qui vont se révéler ne pas être les meilleures personnes du monde, honnêtement. Prenez bien de la hauteur par rapport aux choses que vous voulez voir vraiment arriver dans votre vie. Faites-vous plaisir, d'accord ? Mais faites attention à ce que vous projetez, d'accord ? Tout simplement. Allez, on va aller voir la sagesse de l'oracle. Hop, viens ici. Allez, un conseil pour le groupe numéro 2 par rapport au domaine financier. Allez, un conseil pour le groupe numéro 2 sur le domaine financier. Pourquoi ? Pourquoi, comment, comment on est arrivé là ? Pourquoi cette personne me veut du mal ? Pourquoi j'en suis arrivé là ? Pourquoi je dois avancer ? Comment je dois avancer ? Allez, 31, 31. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que la carte 31 veut nous dire ? Alors, la connaissance des motivations qui sous-entend votre critère et vos projets créatifs est la clé de votre succès les plus retentissants. C'est le temps de vous poser certaines questions cruciales. Êtes-vous animé du désir de servir ? Votre prospérité influe-t-elle le plus grand bien de tous ? Lorsque vous visualisez votre vie la plus prospère, êtes-vous guidé par un sens du devoir ou par le besoin de gagner de l'argent, d'acquérir des biens, d'économiser pour le futur ou tout cela à la fois. N'y a-t-il pas de bonnes ou de mauvaises motivations mais des dessins que vous ne vous avouez pas qui vous mèneront à la déception, peut-être même à l'échec ? Établissez clairement pourquoi vous voulez les choses et que vous faites. Si des motivations sont sincères, acceptez-les. Si elles ne le sont pas, changez-les afin de pouvoir vivre votre vie extraordinaire. Je pense qu'il y a cette idée oui, vous allez gagner de l'argent mais pourquoi je gagne cet argent ? Est-ce que c'est pour aider quelqu'un ? Est-ce que c'est pour me projeter dans quelque chose de vraiment viable ? On est vraiment dans ce message dans quelque chose qui nous demande d'ouvrir les yeux sur un petit peu sur les questions cruciales qui pourraient se poser à vous. Est-ce que ce sont des bonnes, des mauvaises motivations ? Alors peut-être que ça peut concerner aussi quelqu'un. Justement, si vous gagnez cet argent, est-ce que les gens qui vont venir à vous, elles ont de bonnes intentions ? De bonnes ou des mauvaises intentions vis-à-vis de vous, d'accord ? Est-ce que ces motivations, elles vont être sincères ? Si elles sont, effectivement, acceptez-les. Mais si elles ne le sont pas, changez de cap. D'accord ? On est ici dans l'idée de pourquoi ça vient jusqu'à vous et pourquoi et comment et qu'est-ce que vous devez faire ? D'accord ? En fait, en gros, de vous poser les bonnes questions tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je pense vraiment que dans les deux tirages, on est dans l'idée d'une somme d'argent qui doit arriver jusqu'à vous. Maintenant, c'est ce que vous allez en faire de cet argent et de comment vous l'envisagez, de comment vous voyez les choses aussi pour l'avenir. je pense vraiment qu'il va falloir réfléchir. Réfléchir, prendre le temps tout comme de toute façon dans les deux tirages. Vraiment réfléchir, prendre le temps, savoir vers quoi on veut aller et surtout se méfier, ne pas trop le crier sur les toits. Voilà les amis. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye !